Aujourd'hui petite randonnée au massif du Cap Sissier. C'est un petit chantier qui se trouve c'est un circuit de 15 km sur la côte entre Toulon et je crois que c'est Bandole. Donc là je me retrouve sur le parking. Belle journée, un beau soleil. Le départ va se faire de ce côté là et normalement on va en sortir de ce côté là par la suite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre en premier ce coin là parce que ce coin là en fait l'allée se fait dans le bois et je préfère garder le retour au soleil je pense que c'est plus beau parce que le retour ça va se faire devant la mer. Par contre le passage localement est difficile donc qu'il y a des risques de chute des pierres sur le truc là donc il faut faire attention et prendre le casque du travail. Allez c'est parti. Elle est bizarre cette roche, c'est de la pierre mais quand tu regardes de loin on dirait du bois. un petit matin, ça c'est bon, les arbres, la terre et le soleil. Je pense que là c'était, je ne sais pas c'est quoi ce trou, à mon avis ça devait être les anciennes toilettes et les anciennes vestises mais bon, je pense qu'ils devaient mesurer. Il doit être grand celui qui utilise ça, ça ne traîne plus ça. On voit une pluie, peut-être des visées. Là on rentre, ah franchement, ah ça ça me tue ça. Regarde, une, deux, trois, quatre, ah c'est bon, arrêtez de chier sur le coin là, putain de bordel de merde. Ah je te jure, je n'ai même pas commencé à venir, il y a des mouchoirs de partout, c'est dommage hein. J'ai l'impression que, honnêtement, avant de venir, les gens devraient se vider aux toilettes, aller chier, aller poser votre gros caca là, dans vos toilettes. Au moins vous venez, vous êtes vides, vous êtes légers, et comme ça c'est évident de chier de partout, de laisser des papilles toilettes de partout là, on dirait des toilettes au début. Et ouais, allez-y faire vos besoins là, vider le couscous ou la, je ne sais pas moi, la corgette d'hier soir, et putain, même au moins qu'ils peuvent aller chier un peu plus loin quoi, mais pas sur le chemin. Oh putain ! Oh putain de merde ! Oh ce gars bout ! Non, ce n'est pas le couscous du soleil, c'est bien le lever du soleil, c'est pour ça que c'est beau. Il y a une petite abeille là, il y a une très belle petite abeille qui fait son travail, alors que c'est férié, elle travaille même dimanche. Les anciens vestiges de la guerre là, mais il y a un grillage, je pense qu'il faut rentrer de l'autre côté, je veux savoir si j'arrive à rentrer, là il y a une tank là. Allez, 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 allez ! Putain, c'est un genre de forteresse là. Je pense qu'on ne peut pas rentrer comme ça, ça c'est une histoire de, tu vois il y a une maison, je pense que lui il doit surveiller le matériel là. Mais je pense que ça c'est une histoire de, tu payes, tu rentres, tu visites. Donc tu sais quoi, et bien je vais visiter de loin, ça me servira largement. Après des côtés ils ont raison hein, s'il y a des gens à chaque fois qui viennent et qui s'avisent. Je vais essayer juste franchement, je sais que je perds mon temps là-bas, mais je vais essayer de voir si je ne peux pas rentrer. Je n'ai pas pu rentrer, parce qu'il y a un grillage, mais bon, je n'ai pas insisté hein. Pour faire des cas, dès que je reviendrai tout à l'heure, sur le chemin du retour, je me resterai un peu de temps. Je vais essayer de passer par un autre côté, on va voir si c'est peut-être fermé, peut-être parce que c'est dimanche ou si c'est un libre accès. Donc là on redescend, là on va redescendre, on va rejoindre là, en fait on va traverser la route et ensuite on va continuer, on va continuer dans le massif. Donc là on va rejoindre Notre-Dame-du-Mais, donc c'est ce que je lui ai dit, ce que je lui ai dit en fait, ce petit chantier qu'il y avait en bas. Allez, on reprend et on regrimpe. Il y a un hommage ici, il y a un hommage apparemment, il y a une voiture à Jana la Sirene, une auto de la marine qui a fait une chute de 150 mètres. Par contre, là le début ça ne fait que monter, ça ne fait que monter. C'est pour ça que j'ai préféré garder, garder la côte, parce qu'en revenant ça ne fait que descendre. Donc il vaut mieux se dépenser le matin, comme ça je cherche le musc. Et après, l'après-midi, ça continue, ça continue. Je viens de rencontrer un groupe de scouts, alors je n'ai pas voulu les films parce que ça ne se fait pas. Et bien ça fait longtemps, c'est la première fois que je rencontre un groupe de scouts. Tu vois, quand tu vois que ça dans les films, c'est bizarre quand tu les vois devant. Effectivement, ils ont l'habillé, ils ont les habits et tout ça. Donc voilà, ils apprennent c'est quoi vraiment la vie. C'est quoi, un peu les sortures de devoirs. Ils ont montré que la vie ne s'arrête pas entre deux ordinateurs. Mais c'est franchement sympathique. Même les adultes qui les encadrent. J'ai barbardé un peu avec eux. Honnêtement, ça leur apprend un peu. Un peu c'est quoi la dure réalité de la vie. Et en fait, j'ai compris pourquoi il y a beaucoup de gens qui font caca sur le côté. Encore des mouchoirs. Là-bas, des mouchoirs. Mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je garde ça. Je garde ça pour tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. C'est vrai que j'ai rencontré ce putain de merde. Il y a beaucoup de gens qui chient sur le chemin. Mais tout à l'heure, je vous donnerai l'explication. En fait, pour venir voir la grande antenne et voir le beau point de vue. Parce que c'est là le point le plus haut. On peut venir appuyer quoi, tu vois. On peut venir avec les enfants et la famille. Donc pas besoin de faire tout le grand chemin quoi. Donc voilà. Donc pour monter à l'antenne celle-là. Comme je vous dis, vous voyez, il y a du monde qui monte. Et moi, je monte pas en haut, je monte au retour. Donc moi, je continue ma rando ici. En fait, ils disent qu'il est interdit de jouer au volet ici. Et apparemment, si on joue, on risque de tomber. Et de se faire manger par ça, par des bêtes. Je sais pas c'est quoi ces trucs. Je pense qu'il doit y avoir des choses bizarres qu'il a traînées. Dans la garrigue. Des captus. Et il y a plein de captus. Voilà. A l'intérieur, dans cette petite croix, c'est là. Un captus. Des beaux passages comme ça. Par contre, on est au moment. Ah ouais, il faut avoir de bonnes chaussures. Parce que ça glisse tarpin. En fait, je sais pas, on dirait de l'ardoise. On dirait de l'ardoise. Ça glisse vraiment. C'est une patine noire ici. Ah, honnêtement, il faut faire gaffe ici quand vous venez. Moi, j'ai failli glisser là. Heureusement, je suis fatassé. Mais, tellement ça brille. Les pierres, elles brillent tellement. C'est une espèce d'ardoise là. Mais, faut pas se manquer. Parce qu'il y a des endroits, tu es obligé de te mettre sur les fesses. Droite. A gauche. On commence avec une petite descente. Je t'imagine, là, tu te manges. Putain de merde. Là, tu te manges, c'est pas des cicatrices. Je t'imagine, là. Putain, c'est vraiment bien, tu vois. Putain, c'est beau. C'est vraiment beau, quoi. De toute façon, comme c'est beau, sans disposer. Il y a un petit truc là, je sais pas, c'est quoi. Ah, c'est une petite mule. Ah ouais. Des tranchées. Je sais pas si on peut aller plus loin. Attends, je ne sais pas si je peux monter par-dessus. Ah oui. Ah celui-ci. Ah ouais. C'est beau, hein. Faut pas trop s'approcher. Comme on voit que c'est fissuré, là. En fait, c'est la pointe du mal dormi. Ah voilà. Pourquoi il a plu comme ça ? Je sais pas. Je pense que là, déjà, c'est sûr, c'est certain, que tu vas avoir du mal à dormir. Si tu dors sur ce l'un de ces rochers. Alors le dément, ouais. C'est tranchant, hein. Qui joue ? Regarde-moi ça. Mais vraiment, c'est quel vertige ici. On va avoir du mal, hein. On va avoir du mal, hein. Alors là, on est sur la plage de la fosse. Tu marches sur... Après, tout ça... C'est un tapis. Hein ? T'as fait beau, hein. D'âgles. On reprend le chemin d'ici. Et on repart sur le chemin du littoral. Alors, le chemin du littoral. Apparemment, ils disent... Ils disent qu'il est fermé. Ben, il est déconseillé de le prendre parce qu'en fait, il est plus entretenu. Mais voilà, je vais le tenter parce que voilà, je suis venu un peu pour ça. On va le tenter. Si je sens que... Il y a un risque ou c'est... Ou le chemin est fermé, ben... Je reprends mes pas et je reviens en arrière. L'accès à cette plage par le chemin que j'ai fait, en fait... Ouais, il est... Tu vois, il est vraiment... Il est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment physique. Mais regarde. Sur quoi il faut monter ? Ils sont... Bah, je suis sans doute à l'heure. Mais putain, je t'imaginais avec le temps. Ça se rouille, ça. Là, il y en a un qui s'il vient là... Par mal là, ça tombe sur lui, là. Il se rouille, il tombe là. Il se retrouve... Il se retrouve dans la gadoue, là. Dans la boue. Dans la boue, il se retrouve. Tout à l'heure, un monsieur est venu me voir. Il m'a dit qu'apparemment, il cherchait une grotte. Une grotte où vous avez retrouvé des anciens vestiges de squelettes. Donc, euh... Donc... Je sais pas, au Mont Sapien, au Prédé... Je sais pas c'est quoi comme race qu'on trouvait dedans. Putain, je... Je connaissais pas, j'aurais dû lui dire, en fait. En fait, ça se trouve juste là. Vous voyez ? Donc, on est à la plage où on était. Donc, le monsieur était là avec... Avec... En plus, je l'ai vu pas... Non, il a refait chemin un peu, ce pauvre. Nous, on était ici, en fait. Je pense qu'il faut partir d'en haut, là. Je pense qu'il faut monter dans la maison en haut, là. On redescend des escaliers. Et ensuite, venir là. Et c'est juste là. Vous voyez ? Là, il y a vraiment deux grottes. C'est celle-ci. Apparemment, ils ont retrouvé deux squelettes. Donc, voilà. Elle est là. Ça, c'est la grotte des homo sapiens, des homo éreptus, ratatus, ratatus, tout comme ça, là. Tu vois ? Donc, voilà. En fait, tu viens de là. Tu descends comme ça. Bim, bim, bim. Tu descends là. Et hop là, tu arrives chez eux. Donc, tu sens, tu tapes. Tu regardes s'il y a du monde. S'il y a personne, tu rentres. Mon roman, c'est vide. Putain. Oh, la montée, elle est facile, hein. Mais putain. Purée, là. Non, pardon. La descente, elle est facile. Mais la montée, tu sens que tu as peur d'un poumon. Mes petits bâtons. Merci, les petits vieux. Donc, voilà. Donc, moi, le roman, je vais passer par là. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? L'information. Alors, il y a la métropole qui te dit qu'il est déconseillé de le prendre. Parce que le 300, en fait, il n'est pas entretenu. Donc, il ne peut pas te garantir qu'il y a encore le chemin. Voilà. Il y en a un. Qu'est-ce qu'il a fait ? Nous vous recommandons fortement de l'utiliser. Bon. Est-ce que c'est le fonctionnaire qui a fait ça parce qu'il n'a pas voulu ramener la plaque ? Ou est-ce que tu peux l'utiliser ? Moi, honnêtement, pour moi, à mon avis, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ne tentez pas. Moi, ce que je vais faire, je vais tenter. Mais je sais ce que je fais. Ça veut dire que je connais mes limites. À la moindre, c'est-à-dire à la première difficulté, je refais marche arrière. Parce que, comme je dis, je viens de loin. Donc, ça m'embatterait de repartir comme ça. Donc, à la moindre difficulté, je reviens et en sachant regarder bien. Voilà. Donc, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut l'utiliser ou est-ce qu'on ne peut pas ? Voilà. Ne le faites pas. Chacun, on va dire, il fait ce qu'il veut, mais ceux qui n'ont pas l'habitude, ne le faites pas. En fait, là, ce qu'on a fait, là, le début du chantier, en fait, est entretenu. Et c'est vrai que là, on rentre dans... En fait, pour ceux qui viennent, pour ceux qui envisagent de le faire, ne mettez pas des écouteurs sur les oreilles. Soyez attentifs si il y a un bruit. J'ai une pierre qui tombe d'en haut. Parce que c'est vrai que, ouais, c'est pas entretenu. Bon, on le voit, il y a des pierres et tout. C'est faisable. Mais, voilà, c'est vrai qu'il y a... Il y a des risques à ce que vous prenez un rocher sur la tête, quoi. Donc, soyez attentifs. Mais, après, c'est beau, il faut dire la vérité, hein. C'est vraiment beau, ce côté, hein. Regardez. C'est magnifique. C'est beau. Mais, faites attention. Un beau soleil comme ça. Quand tu frappes sur la roche, là, c'est vraiment... C'est magnifique. Petit truc, c'est quoi ? Alors là, il doit y avoir une source, ici. Source des pinceaux. Ouais, elle est vide, hein. Ça devait couler de là-bas, à mon avis. Ça devait venir comme ça. Tomber là. Et ensuite, se retrouver en bas. T'es si étonnant, quand même. À chaque fois que je passe devant ces rochers, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est vrai. Mais... Je sais pas si on peut le voir bien dans la vidéo. Mais en fait, toute la roche, là, elle a un effet bois. C'est vraiment, on dirait du bois. Mais... C'est de la pierre. Mais tout ça, là, on a l'impression que c'est du bois. Tu vois, mais... Tu vois les trous, tu vois... On a l'impression que c'est thermique quand on fait ça. C'est bien, je sais pas, mais... Mais... C'est étonnant. On dirait vraiment du bois, quoi. Du bois compressé. Mais c'est de la roche. On emprunte le chantier pour monter à l'antenne. Par contre... Attention. Il faut pas danser ici. Ils disent. Donc ouais, c'est normal. Tu danses, tu tombes. Donc là, on va monter tout ça. Tout ça. Et... On arrive en haut. Oh putain, de bordel de merde. Oh... Oh, c'est raide. Putain. Que du raide. Ils ont pas pu mettre un tiers... Un tiers fesse pour monter jusqu'en haut. Que du raide. Que... Du raide. Il faut monter doucement. Tu risques de crever ici, hein. Comme je disais. Blanc et noir. Donc j'imagine que c'est... Blanc en descendant. Et noir en montant. Il y a des carmasses. Oh... Ceux-là, ils sont presque cuit, hein. Il y a des carmasses. Oh... Ceux-là, ils sont presque cuit, hein. Il y a des carmasses. On va manger ici. Ça, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Voilà, tu vois. Les gens, ils y vont en haut, là. Il y a trop de monde. Tu vois. Je pense qu'il y a une chapelle. On va faire un tour aussi. On va faire un tour fort là-bas. Et après... Doum, 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 doum. Bang. Et voilà. On va arriver en bas, là. Ça serait bête de ne pas aller ici aussi. Tu vois. Il n'est pas compris dans le circuit. Mais je vais y aller quand même. Ça serait dommage. On n'est pas à une heure près, quoi. Mais c'est beau. Alors, qu'on promet tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi il y avait autant de gens qui chiaient sur le chemin. Au tout début. Alors, vous voyez. Là, là. Là, en fait, c'est le même chemin que derrière. Là, ici. Que du papier ici, ici. Et là, il n'y a rien. Ben, ils ont un peu intérêt. Parce que je pense qu'ils se mettent à quatre pattes ici. Bon. Je n'y vois pas. Parce que j'ai vu les pierres qui ont. Ben, ici. Franchement. Que des mouchards de partout. Ils se sont déchirés, quoi. Les dérapages de partout. Même derrière là. Même là-bas. Et en fait, au début. Quand je venais, en fait. Au début. Donc, vers là-bas, derrière moi. Je sentais un peu une odeur. Qui m'avait... Je creusais un peu cette odeur. Parce que c'est marseillais, en fait. C'est une odeur d'égout, parfois. De merde. Et là, je regardais sur la carte. En fait, il y a un centre d'épuration. Et c'est là qu'après, je me suis dit. Ben, c'est bon. Ben, là. On a compris pourquoi. Les gens, ils chiaient de partout. Je pense qu'au soir, s'il y en a un. Il doit y en avoir un, à mon avis. Qui a eu une diarrhée tout le long du chemin. Qui a dû se vider. Au soir, moi, je pense que l'odeur. A un phénomène. Comment on dit ça ? L'axatif. Donc, je pense que les gens, quand ils sentent cette odeur-là. Ils ont envie d'aller faire poser leur grotte. D'ailleurs, les bisous. Ou entre deux rochers. Donc, moi, je pense que c'est pour ça. C'est pour ça qu'au tout début, on sentait un peu les égouts. Parce qu'on a un centre d'épuration qui est là-bas. En fait, on était à une hauteur de 356 mètres. Donc, après, on va aller voir. Là-bas, derrière, il y a une petite chapelle. Ça s'appelle le mer. Et ensuite, on va aller voir le pic. Plus bas là. Plus bas, je ne sais pas comment il s'appelle ce pic. Là-bas, juste là-bas. Qui est derrière moi. Juste là-bas. Donc, on va descendre. Et pareil, c'est beau là-bas. Donc, on va faire aussi un tour là-bas. Donc, voilà. Un phénomène laxatif. Donc, ceux qui sont sensibles aux nez et aux odeurs. Donc, évitez de venir qu'il y a un tas de vent face à vous. Parce qu'on risque de vous chier dessus. Ha. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501